J'ai trouvé mon sauveur Gloire l'agneau des yeux L'agneau, l'agneau, l'agneau des yeux J'aime l'écho du sang C'est non, c'est non Priez et rassure, enfant Gloire l'agneau des yeux L'agneau, l'agneau, l'agneau des yeux J'aime l'écho du sang C'est non, c'est non Priez et rassure, enfant Gloire l'agneau des yeux L'agneau, l'agneau, l'agneau des yeux J'aime l'écho du sang C'est non, c'est non Priez et rassure, enfant Gloire l'agneau, l'agneau, l'agneau des yeux J'aime l'écho du sang C'est non, c'est non Priez et rassure, enfant Gloire l'agneau des yeux Je vous salue dans le nom précis du Seigneur Jésus-Christ Sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu Marc chapitre 16 Nous commençons du verset 5 au verset 8 Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 Il leur dit Il leur dit Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit Elle sortit du sépulcre et s'enfouit La paire et le trouble les avaient saisis Et elle ne dit rien à personne à cause de l'air effroi Un Corinthiens chapitre 9 24 à 27 Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous Mais qu'un seul remporte les prix ? Courez de manière à les remporter Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences Et ils le font pour obtenir une couronne corruptive Et nous, faisons-les pour une couronne incorruptible Moi donc je cours non pas comme à l'aventure Je frappe non pas comme battant l'air Mais je traite durement mon corps Et je le tiens ainsi j'ai dit de peur d'être moi-même rejeté Après avoir prêché aux autres Prayons le Seigneur Dieu notre Père Céleste Nous te disons merci Parce que tu nous as accordé cette occasion Et nous sommes maintenant ici devant toi Père Nous savons que quand nous sommes entrés dans cette maison Nous voulons te rencontrer C'est pourquoi Seigneur ôte-nous du chemin Mais parle à ton peuple Parce que tu as dit Seigneur Le Saint-Esprit sera l'enseignant de tous Nous voulons que maintenant le Saint-Esprit nous enseigne Parce que ta parole dit Ta parole est esprit et vie Veuille nous transmettre cet esprit et cette vie Seigneur Et que nous soyons tes instruments ici maintenant Nous te demandons au nom de Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir que le Seigneur vous bénisse Je voulais parler de quelque chose que le Seigneur a mis sur mon coeur Sur courir sans un message Nous avons lu ici dans Marc Que ces femmes là sont sorties des grands matins Elles sont allées au ciel pur cœur de Jésus Arrivé là-bas ils ont rencontré un homme de danse Et il leur a donné un message Il leur dit allez dire à mes disciples Je leur précède en Galilée C'est là qu'ils me verront comme je leur avais dit Mais Marc dit ici que quand elles sont sorties là-bas saisies de froid Elles courir, elles s'enfuient Et elles ne dirent rien Rien à personne C'est de là que le Prophète tire les titres de notre pédication Nous aussi quand nous venons ici Nous recevons un message Quand nous partons Nous devons aller dire ou vivre ces messages là Mais quand nous allons là-bas nous ne le faisons pas comme nous l'avons reçu Nous sommes aussi en train de courir sans message Parce que quand Dieu nous a appelés ici Ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle Il y a une cause pour laquelle il nous a amenés à cet endroit Partout où les gens se rassemblent Même quand Dieu vous appelle Il y a quelque chose qu'il veut vous donner Mais vous devez le faire selon les règles et le principe de Dieu Même quand vous allez dans une école Pour étudier Vous devez faire les choses là-bas selon les règles et le principe de l'école C'est la même chose partout Quand vous venez aussi à Dieu Vous devez faire les choses comme Dieu le veut Amen Mais quand nous faisons les choses différemment de Dieu C'est-à-dire que nous sommes venus ici Mais nous sommes en train de marcher sans le message C'est comme ces femmes là elles ont eu le courage d'aller au sépilcre Elles arrivent là-bas au sépilcre de Jésus Elles ont eu un message Mais quand elles sont sorties Elles ne disent rien à personne Amen Le faux banam dit Quand vous allez aussi à Dieu Vous devez chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de chômage Dieu a quelque chose qu'il attend de chacun de nous Mais vous quand vous êtes venus à Dieu Vous avez trouvé que Dieu attend de vous quoi Et qu'est-ce que vous avez fait de cela Amen C'est ça la question que chacun de nous doit se poser Mais dans l'église de Dieu Dieu a deux principes Dieu a sa façon de faire les choses Dieu a des choses qu'il attend que l'église fasse Frère La parole de Dieu dit Tout ce qui est de Dieu est spirituel Dieu attend que nous puissions faire les choses comme il le veut Parce que le prophète il dit que Dieu ne tient que sa parole Dieu ne tient pas autre chose Nous sommes venus dans l'église Mais nous sommes en train de marcher comme si Ce que nous allons faire C'est ce que Dieu va accepter C'est faux Ce n'est pas ce que nous allons faire que Dieu va accepter Mais c'est ce que Dieu nous a dit de faire qu'il va accepter Amen Il n'accepte qu'est-ce qui est sa parole Même dans l'église Dieu a mis un certain ordre Mais les enfants de Dieu sont chaque fois pris dans des vertiges Qu'ils ne savent pas prendre les choses Mettre les choses à leur place Nous nous sommes Israël spirituel Mais il y a un Israël qui a déjà marché dans la chair Avec Dieu dans la chair Et nous nous sommes Israël spirituel La Bible dit que tout ce qui est écrit Devait nous servir d'être en plein Voyez comment cette Israël a marché Israël a marché avec un prophète Israël a marché avec leurs pasteurs devant eux Tout ce que Dieu voulait qu'Israël fasse Tout ce qui était la bénédiction pour Israël Dieu leur communiquait sa part l'ère conducteur Amen Et quand Israël suivait la voie de leurs conducteurs Ils étaient toujours bénis Mais quand Israël s'est détourné de la voie de leurs conducteurs Alors ils avaient des ennuis Je crois que tous nous sommes des chrétiens nous les savons Ils ont eu des problèmes avec des serpents Ils ont eu des problèmes avec le mariage Ils sont morts Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas s'attendre à ce que les conducteurs disaient Les mêmes problèmes qui sont arrivés à Israël charnel Ce sont les mêmes problèmes qui arrivent à Israël spirituel Rien n'arrive aujourd'hui qui n'était pas arrivé à nos prédécesseurs Même les troubles C'était aussi avec eux Il y a des gens qui s'élevaient Qui prêchaient plus fort que leurs conducteurs Les gens commençaient à considérer ça Moi je trouve qu'un tel Il enseigne bien plus que Moïse Moi je trouve que la façon de mettre l'ordre d'un tel C'est plus que Moïse La façon de parler d'un tel Corrige Moïse Mais Dieu n'était pas avec tel prédicateur Il n'était pas avec la voix qui parlait à côté Dieu était avec la voix du conducteur qu'il a donné à son peuple Et ce n'était pas n'importe quel conducteur Mais c'était le conducteur qui était confirmé Si nous voulons savoir que nous sommes en train de courir Pour atteindre la couronne incorruptible Nous devons vérifier si nous sommes dans les principes de Dieu Parce que Dieu a une seule voix qu'il a tracée Il fait que son peuple marche dans cette voie-là Et vous devez chaque fois vérifier si vous êtes dans cette voie-là Amen Le Faubanam dit Que les chrétiens doivent marcher, doivent faire la marche comme la marche indienne La marche indienne c'était quoi ? Il dit que quand un indien marchait Quand un indien marchait Il marchait sur les repères Il devait chaque fois vérifier S'il n'est pas perdu Si vraiment il est en train de marcher sur la voie Tu lui ai demandé de marcher Il devait chaque fois vérifier s'il n'est pas perdu C'est que nous, le Faubanam nous recommande ça Amen Nous sommes dans des temps Où il y a quelque part de problème Vous allez me demander quel problème ? Moi aussi je vais vous demander pourquoi nous sommes ici L'église c'est Dieu Surtout dans les tabernacles Vous devez nous montrer votre maturité Parce que partout nous sommes à l'intérieur Il n'y a que vos petits frères Amen Partout là-bas Ce sont vos petits Qui sont nés après vous De votre paix Oui Donc tous ces gens-là Ils sont en train de regarder à vous Ils sont en train d'attendre Comment nos aînés de là Pour agir Pour réagir Pour nous montrer leur maturité Pour qu'un jour si un problème pouvait arriver aussi à l'intérieur Que cela vous prenne comme exemple Amen Parce que vous êtes Nos aînés Nous tous nous regardons à vous S'il y a un problème à Boulougou Ça ne vous touche pas vous ici Mais s'il y a un problème ici Ça touche directement à Boulougou Pourquoi ? C'est parce qu'eux ils regardent ici Tout ce qui est là-bas Est venu d'ici Tout ce qu'eux ont vu là-bas Ils sont sûrs Que vous avez vu plus que cela Est-ce que c'est la vérité ? Donc nous sommes en train d'attendre De voir votre maturité Tout ce que vous avez gobé Comment cela réagit en vous ? Nous sommes en train d'attendre 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 La colombe A de l'huile à l'intérieur Le chrétien A le Saint-Esprit à l'intérieur Il dit Cette huile-là Ressort sur ses plumes Quand il y a des saletés Qui cherchent à se poser Et cela rend les plumes De la colombe lisse Glissant Pour que cette saleté qui va se poser Puisse tomber par terre Amen Moi je sais Que l'Esprit de Dieu qui est en vous Dans quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu Fait se poser Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous Va faire glisser cela Et cela ira au-delà de vous C'est cela la vérité frère Le Saint-Esprit qui est en vous Sortira à l'extérieur Et fera son travail Que cette saleté ne se posera pas sur vous Est-ce que c'est la vérité ? Amen Amen Nous devons marcher comme les Indiens Quand quelqu'un parle Quand un enseignement est donné Quand quelqu'un fait quelque chose Nous comparons cela aux Écritures Si nous trouvons que c'est la parole de Dieu Nous sommes derrière Si nous trouvons que ce qui se fait là-bas n'est pas la parole de Dieu Lui qui est à l'intérieur de nous Va faire glisser cela Cela ne se posera pas Cela n'aura pas de place Là où nous nous sommes Amen C'est cela la vérité Pour savoir que vous êtes sur le chemin Le Frère Branham dit Comparer votre vie A la parole de Dieu Il y a une seule unité de mesure Qu'un chrétien va chercher à se comparer Pour savoir où est-ce qu'il se doit Il devait comparer comment il mène sa vie Quelle est sa position par rapport aux événements du monde S'il trouve qu'il est dans la parole Il va s'accrocher Mais s'il n'est pas dans la parole Alors Il mettra cette chose-là loin de lui Bonne qu'elle soit Bien qu'elle paraisse Si ce n'est pas la parole de Dieu Il mettra cela des côtés Amen Le Frère Branham parle d'un garçon D'encourir sans un message Du paragraphe 44 au paragraphe 48 Il dit qu'il y avait un concours Dans ces concours-là On cherchait celui qui pouvait retenir Le mot de passe Parce qu'on était en train de tester les quotients intellectuels de gens Et on avait mis une porte là-bas Celui qui réussira à arriver jusqu'à là et prononcer le mot de passe Alors la porte va s'ouvrir et il va entrer Mais celui qui va l'oublier La porte restera fermée Mais avant d'arriver à cette porte Il fallait une course Et il était là un nombre de garçons Il devait courir Pour arriver jusqu'à cette porte Le Frère Branham dit qu'il y avait un garçon qui avait bien arrangé sa condition physique Il s'était bien préparé comment il respirerait Comment il pouvait courir Pour arriver à cette porte Et quand on a donné les coups de deux pas Il a sauté premier Et il a couru Bien avant tous les autres Jusqu'à la porte Mais quand il courait là Il ne se souvenait pas Il ne voulait pas courir selon les principes Il ne savait pas qu'à la fin de sa course Il doit prononcer les mots de passe Pour que la porte s'ouvre et qu'il entre Il a bien couru Mais arrivé à la porte Il a oublié les mots de passe Le Frère Branham dit qu'il est arrivé devant la porte Il a oublié les mots de passe Il a réculé Il a réfléchi Ça ne venait pas Il avance vers la porte La porte ne s'ouvrait pas Pourquoi ? Parce qu'il a arrangé, il a vu un seul aspect Et il a laissé l'autre Il ne savait pas que pour que cette porte souffre Il fallait qu'il prononce ces mots là Nous sommes tous en train de courir Nous devons savoir Qu'à la fin Il fallait prononcer les mots de passe C'est qu'elle est Amen Nous sommes tous à l'église Nous prions tous Nous chantons tous Nous écoutons les prédicats de la pré-dication tous Mais à la fin Quelque chose est exigé Cette chose est exigée Comment vous pouvez l'avoir ? C'est si vous faites les choses selon le modèle et le principe de Dieu Amen Je crois que chacun connait ses mots de passe C'est le baptême du Saint-Esprit Le feu Madame dit, c'est le Saint-Esprit qui a ses mots de passe Mais comment il va venir ? Le feu Madame dit, le Saint-Esprit de Dieu est là Mais il faut une main qui pouvait se saisir de l'Evangile Pour que le Saint-Esprit agisse Pour que le Saint-Esprit entre en action Pour que la vie des gens puisse y changer Et porter le Saint-Esprit Ce n'est pas un petit devoir On ne peut pas amener le Saint-Esprit à descendre parce qu'on prêche bien Parce qu'on est un grand enseignant Le feu Madame dit, Corée, c'est un grand enseignant C'était des gens qui enseignaient bien A tel point que ça trompait Israël Sur Moïse Qui bégaient encore Le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on enseigne bien Le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on sait faire ceci ou faire cela bien C'est pourquoi C'est pourquoi frère Quand Dieu nous a donné Il nous met forte Il nous met qui peut manipuler le fait de Dieu Nous n'avons qu'à la soutenir Si nous utilisons la pensée humaine Nous serons dessus quelque part Si nous essayons de regarder selon nous Nous serons dessus quelque part Dieu a ses hommes Et chaque homme Dieu lui a donné un devoir Quelque chose qu'il doit faire A un endroit déterminé A un peuple déterminé Est-ce que c'est vrai ? A un endroit bien déterminé A un peuple bien déterminé Le peuple toujours force Chacun sert Chacun sert à faire ce qu'il est capable de faire Mais nous devons apprendre à nous attendre à Dieu Parce que Dieu a montré les choses Le peuple parle d'une femme irlandaise Je vais un peu lire ça dans Abraham restauré Paragraphe 36 Une petite femme s'est mise A monter et à descendre sur les ponts Et le capitaine dit Si seulement nous pouvons résister à cette tempête pendant 30 minutes Le peuple parle d'une femme irlandaise Qui voyageait à New York Elle allait à New York pour rendre visite à sa fille Alors arrivé quelque part Une tempête survint Et le capitaine dit Si nous pouvons résister pendant 30 minutes Nous entrerons au pot Et jetons l'encre Et dit Mais si nous ne pouvons pas y résister pendant 30 minutes Dit-il nous nous retrouverons au fond de la mer Cette femme irlandaise l'a dit Gloire à Dieu Alléluia Alors que le capitaine annonce une triste nouvelle Mais elle dit Gloire à Dieu Alléluia Ainsi le capitaine s'approcha d'elle et dit Madame Avez-vous entendu ce que j'ai dit ? Elle dit Je vous ai clairement entendu messieurs Il dit J'ai dit que d'ici 30 minutes nous pouvons nous retrouver au fond de la mer Si nous ne pouvons pas résister à la tempête Elle dit J'ai compris ce que vous avez dit Elle dit encore Alléluia Dieu soit loué Il dit Pourquoi ne priez-vous pas ? Elle dit Je suis sous le fait de la prière Il n'est plus nécessaire que je prie maintenant Elle dit J'étais déjà sous le fait de la prière pour commencer Il dit Il dit Il dit Pourquoi pouvez-vous dire Alléluia Comme c'est là Sachant que vous pourriez vous retrouver au fond de la mer Il dit Elle dit Monsieur Je suis en route Venant de l'Irlande Pour aller voir ma fille Qui habite à New York Elle dit Elle dit J'ai une fille dans la gloire Et une autre à New York Si nous nous émergeons J'irai voir celle qui est là-haut Si nous entrons au fond J'irai voir celle qui est là-bas à New York Je verrai l'une d'elle dans 30 minutes C'est vrai C'est comme celle-là qu'il faut rester Soyez prêts pour cela Elle allait rencontrer l'une d'elle dans 30 minutes Elle savait que cela ne changerait rien pour elle Ou ici-bas Elle allait voir l'une d'elle dans 30 minutes Tout cela parce qu'elle était dans une bonne messe spirituelle Qui l'a amenée Jusqu'au point où soit elle peut aller là-bas Soit elle peut arriver à New York Amen Pourquoi cette femme avait de l'assurance Parce que là d'où elle venait Elle était dans une main Qui l'a amenée au baptême du Saint-Esprit Et même si le bateau s'est noyé Elle ira là-bas Et si elle arrive au port Elle va voir sa fille à New York Pour elle Aller dans la gloire Ou arriver à voir sa fille à New York C'est la même chose Amen C'est pourquoi l'Eglise c'est Dieu Nous devons savoir Que le Saint-Esprit est là Mais il faut une main Il faut que Dieu utilise un homme Pisson Un homme capable A nous amener Jusqu'à là Amen Ce vrai frère Nous sommes en train de marcher sur un chemin Ne soyons pas Toujours comme les femmes ont dit au bord Au risque On est en train de regarder par-ci par-là Après suivre les petits moufumas qui se font Nous devons regarder à notre destinée Nous ne sommes pas venus ici à un homme Nous sommes venus à Dieu Nous allons voir Si Dieu nous a donné une main Qui pouvait nous amener Jusqu'à arriver dans la gloire Nous sommes derrière cette main Nous soutenons cette main là Parce que nous sommes sûrs Qu'avec elle Nous arriverons dans la gloire Les enfants d'Israël Ceux qui connaissaient où est-ce que Moïse les a menés Même au temps où ils avaient une faiblesse quelque part Ils venaient se rassembler autour de Moïse Et soulevaient toujours ses mains Parce qu'ils savaient Que notre victoire Est derrière cet homme Alléluia C'est ça la vérité frère Nous ne pouvons pas être là à contourner les choses À suivre les moufumas de prédicateurs Le Fiebre en Ambi Même si un prédicateur vient ici Même s'il est presque comme un ange S'il n'est pas plus que notre pasteur Il ne fera rien Amen Le Fiebre en Ambi Même s'il est presque comme un ange Pour que cela nous féconde Il faut que notre mari Vienne accepter ça Si cela est vrai Pourquoi Nous serons nos yeux passés par là Moi je pense Nous laisserons à ces maris là De choisir Qui peut nous donner la nourriture Une nourriture telle qu'il pense Que lui pouvait accepter cela Pour que cela nous rende Grosse Amen C'est ça le problème frère Quand il choisit un homme Il le choisit tel qu'il est Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est la vérité Même si quelqu'un doit venir Pour nous faire voir les erreurs Le Fiebre en Ambi Ces hommes que vous avez choisis Ce que vous devez reconnaître Et ce sont des hommes qui commettront tes erreurs Même si toi tu viens me faire voir cette erreur La parole de Dieu prévoit cela déjà Mais notre problème Est-ce que c'est lui l'homme Que Dieu a choisi Pour nous conduire Si nous trouvons que c'est lui Nous sommes derrière Quand il va à droite Nous allons à droite Quand il va à gauche Nous allons à gauche Quand il est au centre Nous venons au centre Nous n'avons pas à nous poser des questions Pourquoi il est allé à droite Pourquoi il est allé à gauche Parce que nous savons Que derrière lui Il y a un Dieu qui le conduit Est-ce que c'est la vérité ? L'Eglise n'attendra pas Que quelqu'un sorte là pour dire Vous voyez à tel endroit Il a commis telle faute A tel endroit Moïse n'a pas bien parlé Il s'est fâché A tel endroit Il a fait ceci Où il a fait cela N'importe s'il l'a fait Dieu nous a confirmé Que c'est lui le conducteur Amen Je ne comprends rien Est-ce qu'un peuple comme celui de Baruti Tabernacle Aujourd'hui En ce temps Peut-être encore en train de vertiger Sur être derrière qui ? Est-ce que c'est la paix encore de se faire ici ? Jamais frère Moi je pense A Bouloudou là-bas Les gens peuvent être encore en train de faire ça Mais ici Non Non Parce que vous Dieu vous a montré clairement Son amour pour vous Dieu vous a montré clairement Son amour pour vous De manière que chaque chose qu'il a dit que cela va se faire Cela s'est accompli ici C'est terminé Nous quand nous avons vu le passeur Baruti à Bouloudou Après avoir vu tout ce que Dieu fait avec nous C'est comme ça que nous avons composé Je vois son amour Il y a des gens qui nous ont fait Je vois Je vois Je vois son amour Nous avons fait l'amour de Dieu En nous envoyant cet homme Parce que Ceux Les élus qui sont ici Ils seront sauvés Parce que les malades qui sont ici Ils seront guéris Parce que les captifs qui sont ici Ils seront délivrés Parce que les problèmes Qui sont ici à Bouloudou Trouveront des solutions Amen C'est pourquoi ce peuple là marchait au rythme de Je vois son amour L'amour de qui ? L'amour de Dieu En envoyant cet homme Jusqu'aujourd'hui Même ceux qui avaient douté le premier jour Ils ont dit aux gens Ces boîtiers qui ont marché Ils font revenir à leur état Aujourd'hui 7 ans Ils sont toujours là En train de marcher Ils sont toujours là Oui 7 ans aujourd'hui J'allais faire des émissions à la radio J'ai amené le Muey qui a parlé Deux ans après Il continue à parler J'ai dit j'avais entendu que Quelques temps après il ne va plus parler Mais il est là en train de parler Je lui demande de donner un message Les propriés qui ont marché Je les ai amenés deux ans après En train de marcher encore Nous avons vu l'amour de Dieu Amen Le Frère Branham dit ça Dans la brochure du discernement des esprits Il y avait des garçons qui devaient s'imposer A une course Une course de bicyclette Et ils devaient rouler Celui qui réussirait A passer sur un trou par une planche Alors il va gagner un vélo Des 100 dollars Le Frère Branham dit Tous les grands cyclistes de ce village là Ils étaient en train de rouler en laissant les guidons Ils ont roulé, roulé, centaines de guidons Mais quand ils arrivent sur ces planchers Ils ne regardaient pas ci par là Et cela leur donnait des vertiges Qu'ils tombaient dans le tour Mais un garçon Lui avait appris à rouler en tenant les deux côtés du guidon Et quand il venait Il s'est dit pour que je puisse réussir Il faut que je puisse avoir mes yeux branqués sur l'arrivée Je n'ai pas besoin de regarder Le Mufuma d'Intel Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit Pourquoi il est ici Pourquoi il est là-bas Pourquoi il a refusé Pourquoi il a accepté Ce n'est pas mon problème Mon problème C'est de mettre mes regards A l'arrivée Pour que je puisse bien traverser cette voie Et il est venu Tenant les deux côtés de la poire Les deux côtés de son guidon Il est monté sur les planchers Et il est descendu Quand il est arrivé Tout le monde est allé le voir Comment tu l'as fait Pour réussir à passer par la planche Il a dit Là où vous avez commis votre erreur C'est parce que Vous regardez par ci par là Vous suivez tout ce qui s'est passé à gauche à droite Vous entendiez un tel dit ceci Un tel dit cela Notre église est bonne Mais telle chose Ne marche pas A cause de ceci ou de cela C'est là que vous avez commis votre erreur Moi J'ai regardé à l'arrivée J'ai regardé Pourquoi je suis venu ici C'est ce qui a fait que je ne suis pas tombé Mais vous Vous avez toujours vos oreilles Là-bas on dit ceci Le frère Branham dit Quand vous êtes en face d'un homme Il dit votre église est comme ceci Notre église, notre diacre Notre evangeliste Ou notre pasteur est comme ceci Le frère Branham dit ne l'écoutez même pas Pourquoi Il dit vous êtes en train d'écouter le grondement du loup Ce n'est plus L'agneau qui vous parle C'est le loup Le grand problème avec nous aujourd'hui Nous ne savons plus Nous avons oublié La chose est essentielle C'est ça le problème Si vous trouvez quelqu'un en train d'aller à gauche à droite C'est parce qu'il a oublié Il a oublié la chose essentielle Il y a une chose qui est essentielle pour laquelle nous sommes ici Dieu a prouvé cela J'avais commencé à dire Si Dieu tient sa parole Si cette église Dieu n'était pas ici Ce n'est pas la parole de Dieu qui est ici Il n'y a pas un homme de Dieu ici Dieu ne pouvait pas confirmer tout ce qu'il a confirmé ici Dieu ne confirme pas l'oeuvre de l'homme Dieu confirme sa propre parole Amen C'est pourquoi nous l'avons vu Descendre sur le temple Depuis le haut jusqu'en bas Il nous prouve que c'est moi ici C'est ce que nous avons vu ici On avait vu cela une seule fois C'était le jour de la dédicace du temple de Salomon Oui frère Ça signifie ici aussi Comme Dieu avait envoyé Salomon Construire un temple pour lui en ces temps-là Ici aussi Dieu a envoyé Salomon Et qu'il lui a construit aussi un temple Et il est descendu Pour confirmer cela Est-ce que c'est la vérité ? Non Combien de temples ont été bâtis ? Pour que nous en arrivions là C'est comme on vous appelle Riguini des anges Baruti tavernacle des anges Dieu A aussi envoyé à Kinshasa Un Salomon Qui lui a bâti Un temple Quand David voulait le faire Ce n'était pas lui que Dieu avait préparé Dieu lui a dit non Ce n'est pas toi Il faut celui qui est dans le plan de Dieu L'élément L'outil que Dieu doit utiliser pour faire la chose Et vous savez ce qui est arrivé Le Feubert dit dans le témoignage à mer Quand la gloire de Dieu était descendue Là où était Jésus et les disciples Et beaucoup de gens Terminés Ils ont mangé Douze paniers sont restés Là où il n'y avait que cinq pains et deux poissons Après Jésus leur a dit Maintenant avance Je viens Ils sont entrés dans la barque Tous les disciples Le Frère Branham dit Il y avait des disciples qui avaient encore des doutes De doutes sur Jésus Ils ne voyaient pas encore que Jésus était Dieu Le Frère Branham vit en route dans la pyrope Jean pouvait s'élever Il dit à Pierre et aux autres Il dit quand j'étais petit Je posais des questions à ma mère Elle disait que les enfants d'Israël mangeaient des pains en cours de route Je faisais tomber cela du ciel Je demandais à ma mère si Dieu avait des fours au ciel pour cuire de pain Elle me disait Tu comprendras cela quand tu seras gros Alors Jean pouvait dire à ses fous Il dit aujourd'hui J'ai compris cela Que c'est Jova qui conduisait les enfants d'Israël C'est celui qui est avec nous C'est celui qui est avec nous Comme il le nourrissait Avec du pain Aujourd'hui Je le fais moi-même Il prenait un pain Il le coupait cela Il le donnait à un disciple Pour distribuer aux gens Le morceau qui restait dans ses mains Il était venait entier Il le coupait Et cela se faisait encore Avec les disciples qui distribuient Il dit cela aujourd'hui Et j'ai compris Que le Jova de la Sainte-Estaing C'est ce monsieur Amen Pierre pouvait s'élever Lui aussi à son tour Il pouvait aussi dire Ce qu'il avait vu Comme le gloire de Dieu Le frère Branham dit C'est en ces temps-là Que le diable Est monté sur une montagne Et il a soufflé sur la main Pierre qui était en train de parler A vu la barque bouger Il a dit attention Jean Assis-toi Parce que tu es en train de bouger la barque Jean s'assoit Il faut encore la barque bouger Il dit Il y a quelque chose D'anormal ici Quelque chose d'anormal ici Quelque chose d'anormal ici Le mouvement de la pirogue n'est plus normal Le frère Branham dit C'est autant où ces gens-là Il était en train de témoigner Il était en train de témoigner De lever Dieu De parler de la gloire de Dieu qui était descendue Que le diable s'est fâché Et il a soufflé sur la main Pour chercher à le faire noyer Qu'est-ce que tu es en train de témoigner ? Je vous dis Que le diable a fait la même chose ici Pendant que nous sommes en train de témoigner Ce que le Seigneur a fait ici Et voici à un moment Le diable commence à souffler sur l'église Il est en train de souffler Tout enfant de Dieu doit savoir Que ce souffle ici n'est pas de Dieu Mais du diable Amen Ce n'est pas Dieu qui est en train de souffler sur l'église C'est le diable à cause de la jalousie Il est en train de voir Des choses Qu'il ne s'attendait pas Le diable ne savait pas Que Dieu va descendre comme cela Le diable pensait Que Dieu va nous donner d'eau Mais il a regardé Il regarde là-bas Il dit c'est quoi encore ? Il regarde là-bas Il dit comment ? Pourquoi tout le monde Quand il presse Il parle d'un seul homme ? Pourquoi tous il parle d'un seul homme ? Pourquoi on a dit on jette toutes les fleurs à un seul homme ? Frère On va jeter des fleurs à combien de personnes ? L'église A une seule tête Qui représente Toutes les autres Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si vous voulez qu'on vous jette de fleurs Allez faire aussi votre œuvre On vous jetera de fleurs Pourquoi ? Pourquoi ? Non frère c'est trop ! Frère c'est trop ! Vous voulez que ce soit peu ? C'est la vérité frère Dieu a placé quelqu'un devant Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël voyaient qu'ils avaient besoin de la victoire Les enfants d'Israël voyaient qu'ils avaient besoin de la victoire Il y avait aussi de Josué Il y avait aussi de Caleb Il y avait aussi de Abiram Mais ils allaient soulever les mains seulement de Moïse Cela se répète Un monsieur s'est levé Pourquoi seulement Moïse ? Est-ce que c'est lui qui peut parler ici ? Est-ce que Dieu ne peut parler que par lui ? Est-ce que vous ne voyez pas que cela se répète ? Cela ne peut pas nous faire peur Parce que quand cela s'était fait avec Israël charnel C'est Moïse qui avait raison Moi c'est ce qui est levé Nous aussi Quand nous voyons cela Même si quelqu'un parlait Nous savons Que c'est notre conducteur qui a raison Amen Oui Malgré les explications Il faut donner Corée a donné beaucoup d'explications Data a donné beaucoup d'explications Et des interprétations Il pouvait donner aussi les témoignages de quelqu'un pour qui il a pris à côté Et tout cela Mais c'est Moïse qui avait raison Amen Nous n'avons pas peur Parce que Nous savons que Dieu est de notre côté Amen Même si notre voix s'élève Nous savons que ce n'est pas la voix de Dieu Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? Parce que Dieu Pour nous parler nous C'est Dieu qui nous a envoyés ici Si Dieu veut nous conduire ici Il nous conduit à travers notre pasteur Si toi tu te lèves à côté Tu es un voleur Si j'ai un vrai ministère Je viendrai un vrai À côté de ses conducteurs Est-ce que c'est la vérité ? Je sais que quelqu'un n'est pas d'accord Parce qu'il veut courir sans le message Il veut courir sans le message Il veut courir selon ses sentiments Il veut courir comme il pense Mais s'il court réellement Le frère Pranam dit Même si tu es diacre Même si tu es administrateur Même si tu es vase Tu dois croire À la doctrine De ton pasteur Tu es obligé De faire les choses Comme lui le veut C'est dans question et réponse du 12 janvier Paragraphe 486 À 488 Si je suis un vrai prédicateur Je suis dans l'église La doctrine de l'église C'est le pasteur Les frères Pranam ne voulaient pas Que nos pasteurs du message Prèches la doctrine des témoins de Jehova Mais s'il a dit ça Il voulait montrer que Même si tu constates Que tu n'es pas d'accord Avec cette doctrine Mais tant que tu es là Tu es obligé de croire comme lui Parce que tu dois être sûr que c'est Dieu qui l'est connu Frère La vérité est que Personne Ne pouvait pas dire si ce n'est Satan Il faut que seulement Satan dise ça Que le pasteur Barout n'est pas un homme de Dieu Confirmer Envoyer à cette église Pour nous conduire à Christ Il n'y a que Satan qui peut contredire ça Est-ce que c'est la vérité ? Si c'est la vérité je voudrais voir la main de chacun Toutes les personnes qui croient que tu es la vérité Alors Vous croyez que Dieu a changé Dieu n'a pas changé Ils vont s'élever Par-ci par-là Pour dire autre chose Mais nous Nous connaissons Notre conducteur Nous ne pouvons plus tomber dans ces pièges-là La Bible dit que Les bêtes domestiques Reconnaissent leur maître Mais l'homme A oublié son créateur Nous voulons corriger Dieu Nous pensons que Ici C'était une faute C'est là-bas qui est frais Nos frères Le peuple de Dieu Quand il court Il sait qu'il court dans le message Il court dans la voie de Dieu Quand quelque chose vient pour les tirer haut Il revient toujours dans la voie Comme les indiens Parce qu'il connait que c'est ça la vérité Moi je dois rester dans la vérité Je dois faire ce qui est la volonté de Dieu Quand je cours Je dois faire mon message Pourquoi je cours ? Je cours derrière quoi ? Il dit cela s'impose Il court pour des couronnes corruptives Mais nous Courons pour une couronne incorruptive Il était comme tout croyant Et il était dans l'église Mais à un certain moment Dieu l'a béni Et il a prospéré 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 Que tous les temps qu'il était là Il avait son chien Quand quelque chose de mauvais s'approchait de lui Ses chien l'a aboyé Pour lui dire qu'il y a quelque chose de fou Mais quand il a eu beaucoup, beaucoup de choses Il ne voulait plus Écouter la voix des chien Le frère Branham du chien là C'est les saintes Alors il y a eu deux gens Qui sont venus Pour chercher à le tuer Et prendre ses richesses Le chien Pendant qu'il dormait Le chien en vit Il a commencé à aboyer Cette personne s'est réveillée Cette personne s'est réveillée Il était seul là Il se réveille Il dit pourquoi tu aboies Tes prédications sont devenues dues Ces jours-ci Tu aboies trop C'est trop fort Je ne supporte plus Je ne veux plus Je ne continue pas à faire comme ça Le chien a réquillé Il est allé s'asseoir Ceux-là ont vu que l'homme dormait encore Ils ont pris encore l'armée Ils cherchaient comment la battre Son chien a regardé Il dit non 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 Ça ne va pas Le chien s'élève encore Ceux-là se cachent Ma personne s'élève Si tu continues avec ses prédications Ce jour-ci je ne viendrai plus Tu ne veux plus venir Tu aboies trop Pourquoi tu dois gronder ? Moi je ne suis pas habitué comme ça Tu aboies trop Finalement Il a pris son arme Il a tiré sur les chins Les chins morts Le frère Branham dit Le même jour Que le chien m'a Ce le même jour On a abattu cette personne Église de Dieu Le frère Branham L'autre prophète Il a de temps Dieu l'envoyait Il dit Fais le vrai De neuf en jenis Même si le frère Branham Précié Il mettait les choses Comme il a mis Mais en ce temps-là Il est ouin comme ça Nous devrions supporter ça Comme ça Pourquoi ? C'est Dieu qui l'a ouin comme ça Il ne faut pas lui dire Pourquoi tu as beau Pourquoi ? Pourquoi tu prèges comme l'Evangéli ? Maintenant tu nous attaques trop Nous ne savons plus respirer Non Et S'il l'essayent De faire ça comme ça C'est le même jour Que le diable va entrer Et il va abattre certaines personnes Nous devons croire Que c'est Dieu Qui opère ici C'est Dieu Qui utilise ses serviteurs Avec nos yeux Quelqu'un peut dire Il a malprécié Il a malprécié En tout cas non Il a malprécié Un tel avait malprécié Un tel autre avait malprécié Et qu'on sort Mais nous Nous savons Que cette prédication là Quand ça monte ici Du haut de cette chair C'est Dieu Qui a parlé Parce que c'est Dieu Qui a vu ce qui s'est passé Nous on dormait On ne savait pas Que Dieu était en train de voir Deux fous de brigands Qui s'est attiré sur l'église Pourquoi Dieu s'est élevé Dans ses serviteurs Et il a commencé à aboyer Pour faire peur Pour faire réquiller Ces brigands là Vous vous n'allez pas voir Votre problème C'est de faire confiance A votre conducteur Vous devez faire seulement confiance Ne jugez pas Dieu Quand il parle Et confiance que c'est Dieu Qui parle Parce que c'est Dieu Qui a vu J'avais dit l'autre fois Il y a un pasteur Il monte à la chair chaque jour Répentez-vous Sinon vous périrez Répentez-vous Chaque jour il monte Répentez-vous L'église a dit Est-ce qu'il ne lit pas Est-ce qu'il n'a pas autre chose Est-ce qu'il ne comprend pas Nous sommes fatigués Le frère Branham dit C'est parce que cette église là Ne s'était pas répentie Que Dieu ne cessait pas De leur dire Répentez-vous Dieu continue à leur dire Répentez-vous Parce qu'il ne s'était pas répentie Amen Il y a un seul Dieu Dieu nous a élevés Nous sommes sur la motard Tout le monde nous regarde C'est pourquoi vous voyez C'est que le diable Cherche à faire Mais l'enfant de Dieu Est équilibré Quand il monte le plancher Il tient les deux bouts de la croix Les deux côtés du guidon Il monte sur le plancher Il est sûr Il va descendre de l'autre côté Malgré les rumeurs Malgré les critiques Malgré tout ce qui se passe à côté Mais moi je connais que mon objectif C'est d'atteindre ces lieux là Et Dieu a confirmé Que j'y arriverai Que je vais arriver C'est ça la vérité Frère Moi je l'ai vu Je vous dis C'est là parce que cela s'est passé avec moi Le pasteur Monsendoï là Il connait ça Je n'avais jamais fait un miracle Dans ma vie Mais quand le pasteur est venu Dieu l'a utilisé Faisant des miracles Quand il a prié pour moi Il a dit à Dieu Je voulais que tout ce que je fais Tu as fait avec moi Que tu le fasses avec celui qui reste Frère Aujourd'hui Il y a des cancéreux qui sont guéris Toutes sortes de choses Les gens ont commencé à transformer ça à la magie C'était une simple prière Tout ce que tu as fait avec moi Je veux que tu le fasses Avec celui-ci C'est par après que j'ai prié Une soeur qui voulait couper le sein On a cherché la chose qui était là C'est parti Il commençait à se regarder Qui avait fait cette radio Qui avait fait cette radio Est-ce qu'il n'a pas confondu ça avec quelqu'un d'autre Ce jour-là Il y avait une seule femme Qui avait les cancers Elle n'était pas d'eux Pour que je puisse confondre Tout est revenu C'est parti d'une personne Pour une autre personne Mais notre maladie Nous voulons attendre Que le temps du pasteur Baruti s'écoule 100 ans après 80 ans après Que le temps du pasteur Baruti s'écoule 100 ans après 80 ans après Il ne plus nous allons commencer à dire Ah Dieu avait utilisé un homme Il avait ici un homme de Dieu Frère C'était presque comme le frère Branham En tout cas Nous ne voulons pas parler De ce que Dieu fait maintenant Nous voulons parler De ce que Dieu avait fait Et de ce que Dieu fera Mais la vraie façon de faire les choses C'est de parler de ce que Dieu fait maintenant Si cela est vrai Alors parlons ça Disons que c'est la vérité Quand quelqu'un cherche à venir attaquer Nous devons tous aboyer Lui dire non Non C'est fort Dieu l'a oué Mais toi Qui t'a oué Dieu l'a envoyé Mais toi Qui t'a envoyé Amen Amen C'est ça la vérité Si l'église peut aller comme ça C'est fini frère D'ici là Nous allons partir C'est ça la vérité Mais quand nous laissons les diables faire les choses Nous regardons ça Des fois nous voulons acclamer ça Nous pensons que c'est bien Nous commençons à chercher à donner des raisons Faire pour chaque chose que quelqu'un fait S'il doit chercher un passage dans la Bible ou dans le message Pour justifier ça il le trouvera C'est le frère Branham qui dit Il doit chercher un passage pour justifier C'est ce qu'il veut faire Il le trouvera Nous ne sommes pas derrière le passage Pour l'a dit Je ne suis pas venu chez vous avec des discours persuasifs Avec des bons enseignements Avec la bonne façon de faire les choses Mais je suis venu chez vous Avec la démonstration De la puissance De l'évangile C'est ça Paul Si l'esprit de Paul Le frère Branham dit Moi Branham Je pressais comme Paul Si toi Tu pressais le message de Branham Tu dois aller ensemble avec Paul Ne viens pas ici avec de bons enseignements Ne viens ici Avec la démonstration De la puissance De l'évangile C'est ça la vérité Si nous voyons ça Quand nous verrons ça Nous dirons que Dieu est avec toi Si nous n'avons pas vu ça Même si tu tiens de bons discours Nous ne serons pas derrière Amen Notre prophète n'est pas venu avec de bons discours Il est parti aux Indes Ils sont bien pressés Ils ont tout bien fait Il le minimisé Mais quand il a pris cet enfant Il dit si Dieu est avec vous Vous avez dit que Dieu est avec vous Amen Amen Voilà pourquoi Quelqu'un peut dire Vous êtes fanatique Nous ne sommes pas fanatiques Mais nous suivons la gloire des dieux Quand la nuit avance Quand la nuit avance J'avance avec elle Je n'attends pas ton discours Que le Seigneur vous vienne ici Je n'ai pas dit que Dieu est avec nous Ok Ok Nous avons dit que Dieu est avec nous 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 Que Dieu nous abonne En tant que Dieu En tant que Dieu On a appris En tant que Dieu Il a appris En tant que Dieu La Bible dit L'obéissance vaut mieux que les sacrifices Quand on obéit à ce que Dieu dit Alors vous réussissez à 100% Et la nuée avance La nuée continue à avancer Il y a un cantique Alors nous appellons de dire prédicateur Nous y en boupez Mou-t-il m'en bala au côté